... Madame, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de votre émission. Il sera énormément question du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, le PPRD, le congrès de ce parti. C'est pratiquement dans un mois. Alors, qu'il faut-il attendre de ces assises qui interviennent ? Trois ans après carrément l'échec de Joseph Kabila. En attendant, le PPRD, ensemble avec le FCC, disent carrément non aux élections des gouverneurs prévues. Quant à elle, le 6 mai prochain, on essaiera d'en savoir un peu plus. Il sera également question de cette tension, de cette tension entre Katangay et Kassayan, ou entre une partie de Katangay et une partie de Kassayan. Comment faire pour faire renaître la cohabitation pacifique entre les deux provinces, entre les deux peuples ? Enfin, on parlera de la gestion de la province du Lois-Laba. Encore une fois de plus, merci de nous retrouver dans le cadre de votre émission. Et nous avons le plaisir de recevoir Maître Yannick Chissola. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Madame Élisée. C'est un honneur de me recevoir sur ce plateau. Ça fait énormément d'années que je n'apparais plus à la télévision. Et je voudrais vraiment vous remercier pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur votre place. Moi également, je vous remercie parce que vous faites votre sortie, l'une de vos rares, voire même la première sortie médiatique, vous me la réservez. Donc je ne peux que vous remercier pour cette marque de considération. Est-ce qu'Yannick Chissola est encore d'Irkaba au niveau de la province du Lois-Laba ? Vous savez que le gouvernement Moulaïge est toujours en place. Donc je suis d'attente de cabinet adjoint du gouverneur du Lois-Laba. Mais j'incarne cette fonction. Mais l'actuel vice-gouverneur a pris un acte illégal en me déchargeant de ses fonctions. Mais je crois que bientôt, on va retourner à la légalité. Parlons de la légalité. Je crois qu'il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a enterriné quand même le départ de Moulaïge à la tête de cette province. Mais vous, vous dites qu'il est toujours gouverneur. Non, il fait bien lire cet arrêt. Cet arrêt n'a jamais enterriné. Cet arrêt a dit tout simplement que l'acte posé par l'Assemblée provinciale était un acte politique sans incidence juridique. Vous savez que dans notre constitution, le gouverneur est destitué par une motion de défiance, de déchéance. Et cette motion de défiance n'a pas été faite à l'Assemblée provinciale. Et même si cela a été fait, le quorum n'a jamais été atteint. Donc le gouverneur est en place. Voilà pourquoi la CEDE n'a pas programmé la province du Lois-Laba parmi les provinces concernées par les élections des gouverneurs. Donc si vous êtes en train de nous dire là maintenant qu'il est probable qu'on assiste à des prochains jours à un retour de Moulaïge dans le Lois-Laba ? C'est le souhait de toute la population. Tout le monde le sait. La population a élu massivement Richard Moulaïge et les députés lui ont donné confiance pour qu'il soit gouverneur. Je crois que le retour à la légalité et le retour à la légitimité serait que Moulaïge revienne au Lois-Laba. Mais comment on arrive à justifier cette longue absence de Moulaïge ? Ça fait un peu plus d'une année qu'il est à Kinshasa, selon mes informations, mais qu'il n'arrive pas à retourner quand même dans le Lois-Laba. Qu'est-ce qui justifie cela alors qu'il n'y a rien sur le plan juridique qui l'en empêche ? Le gouverneur était venu ici sur invitation du ministre de l'Intérieur. Après il a participé à la conférence des gouverneurs. Vous savez que son état de santé s'était détérioré ici à Kinshasa. Il était donc allé aux soins médicaux en Afrique du Sud à deux reprises. Et là il est revenu en consultation avec sa hiérarchie. Aussitôt que ses consultations finissent, il va rentrer au Lois-Laba. Ça se tire quand même en longueur. Du coup on ne sait pas qui est gouverneur, qui ne l'est pas. Le gouverneur de la province du Lois-Laba s'appelle Richard Moulaïge-Mangezmos. Est-ce que de lui-même, au regard de ses va-et-vient, au regard de cette attente qui ne cesse de perdurer, il ne peut pas dire ok je lâche l'affaire ? Non, je vous ai vu qu'il est en consultation. Il a été invité pour des consultations. Il est en consultation par sa hiérarchie et par la haute hiérarchie. Aussitôt que la hiérarchie et la haute hiérarchie considérant qu'ils ont fini de le consulter, il va retourner. On va parler quand même de la gestion au niveau de Lois-Laba. Même si on a commencé déjà par cette province, on va réserver cela pour voir comment se gère actuellement la province. Sinon on peut enchaîner carrément. Vous parlez de gestion ? Mais oui on parle de la gestion, ça fait plus d'une année. Mais il y a une vice-gouverneur qui prend carrément des décisions en lieu place du gouverneur. Est-ce que ce n'est pas elle qui est l'actuel gouverneur ? Aujourd'hui je parle de Fifi Massouka. Il n'y a pas de gestion au Lois-Laba. Il y a un pillage systématique et systémique au Lois-Laba. Donc je ne voudrais pas faire le bilan de l'inaction. Parce que depuis que le gouvernement Richard Moulet est parti, cette province n'est plus gérée. Nous assistons à tout simplement un pillage. Il y a un groupe de gens qui s'enrichissent. Il n'y a aucun chantier qui se passe, qui est là-bas. Il n'y a rien qui se fait là-bas. Et donc je ne voudrais même pas qu'on parle de gestion. Je ne voudrais même pas qu'on fasse un bilan de l'inaction. Certains risquent de dire que c'est preuve de très mauvaise foi parce que Fifi Massouka à la côte, auprès des autorités nationales, auprès d'une bonne partie de la population de ces coins. C'est faire preuve quand même de mauvaise foi parce que personnellement j'ai vu Fifi Massouka faire des lancements, poser des premières pierres, la réhabilitation. Il paraît que la vie, c'est mieux avec elle qu'à l'époque de l'année. Madame Élisée, vous me voyez sourire. Vous êtes une journaliste d'investigation. Je vous convie à aller au LALABA et à voir qu'est-ce qui se fait là-bas. Il n'y a rien qui se fait là-bas. Moi, je veux tout simplement vous dire que le LALABA est à l'arrêt. Et le LALABA est en train carrément de disparaître parce qu'il y a un groupe de gens qui s'enrichissent, qui se mettent l'argent dans les poches et point barre. Donc, il n'y a rien qui est fait. Et donc, le LALABA est entré sur la liste d'autres provinces de la République qui ne bougent pas. Donc, voilà. D'autres provinces de la République, je crois que on va en parler. Je suis en train de poser la question de dire, mais ceux qui disent que Fifi Massouka travaillent, ont-ils tort ? Ils ont tort parce que rien ne s'est fait. Il n'y a aucune route. Tout s'est détérioré. Tous les chantiers que le gouvernement ne l'a jamais laissés sont à l'arrêt. Et les gens sont en plus les poches, comme je vous l'ai dit. Il n'y a rien. Et je le dis clairement, il n'y a rien qui se fait au LALABA. Il n'y a rien qui se fait au LALABA. On va en reparler quand même de cette gestion parce que le LALABA, c'est un peu notre référence. C'est un peu là où la RDC se ressource actuellement. Il y a le LALABA. Également le Katanga. Quand vous dites ça, c'est qu'on ne peut rien expérirer pour le reste ou l'arrière-pays. Si dans le LALABA, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui fonctionne encore dans ce pays ? Rien. Il n'y a rien qui fonctionne dans ce pays. Je viens de faire quelques semaines ici à Kinshasa. Je crois qu'il y a quand même un problème de gouvernance. Il faudrait vraiment que les leaders actuels politiques à la tête du pays puissent repenser la gouvernance. Parce que le peuple a besoin d'avoir son carburant à la pompe. Vous voyez les fils qui se font. Le peuple a besoin de manger. Ce n'est pas un contexte international qui est un contexte. Non, je pense qu'on gouverner, c'est prévoir. Je pense que nos politiques doivent anticiper. Et quand on parle d'anticipation, on parle de réserve stratégique, on parle de programmation. Et ce qui se passe dans la ville, dans tous les pays, c'est que rien ne marche. Il faudrait revoir les politiques qui vous emplacent. Il y a des gens qui parlent, j'allais dire, l'opposant, qui parlent, qui essayent de ne rien voir, de mieux qui se fait ici quand même. Depuis l'avènement de Félicie, c'est qu'il dit que vous avez la gratuité de l'enseignement. Vous avez pas mal de projets qui sont en cours. Vous avez la lutte contre la corruption. Et ça, vous refusez de le voir parce qu'à votre époque, il n'y avait jamais eu tout cela. Non, je ne voudrais pas qu'on fasse des politiques jeux de lumière. En fait, c'est-à-dire, on voudrait tout simplement nous faire miroiter des concepts creux. Nous parlons de lutte contre la corruption. Il faudrait vraiment que cette justice ne soit pas une justice à double vitesse. Il faudrait que cette justice ne soit pas une justice à deux vitesses, à double vitesse. Vous voyez, suivez mon regard. Nous pensons que c'est bien qu'il y ait une justice, qu'il y en ait une nation. Mais il faut que cette justice soit une justice neutre, une justice pour tous. Mais un bon début, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas à l'époque où Kabila avait la plénitude, j'allais dire, le régime de Kabila avait la plénitude de pouvoir. Quand même, avec Chiché, on sent qu'il n'y a plus d'intouchables dans ces pays. Les intouchables, ils existent toujours. Nous avons appris qu'il y avait détournement de l'argent de Covid-19. Et jusque-là, nous attendons qu'il y ait des gens qui soient jugés. Peut-être parce qu'ils sont du camp du président de la République, qu'ils ne sont pas touchés. Donc, ça vous fonctionne un peu de voir qu'il y a des gens qui font un peu comme vous ? Non, non. Ils font un peu comme vous, comme vous étiez au courant. Non, nous avons essayé de créer d'abord l'État. Vous savez, avant de parler d'État de droit, il faut d'abord créer l'État. Cet État n'existait pas. Il faudrait qu'on puisse rappeler aux plus jeunes d'entre nous. Là, sur Kabila prend le pouvoir, il n'y avait pas d'État. Aujourd'hui, on parle d'État de droit parce qu'il y a d'abord un État. Aujourd'hui, il y a eu passation pacifique du pouvoir parce que tous les branches ou les institutions politiques fonctionnent. Et nous, nous avons créé d'abord cet État, l'État qu'on appelle la République démocratique du Congo, en mettant en place une justice, en mettant en place un Parlement, en mettant en place un gouvernement. Nous avons organisé trois fois les élections. Vous savez que dans ce pays, aucun pouvoir n'a organisé de suite comme ça ces élections. Et je pense que nous devons jeter notre foule de fleurs à notre parti. Nous devons jeter de fleurs au président de la Femme de notre parti, Joseph Kabila. C'est l'un des grands acquis du régime ? La démocratie, oui. La démocratie aujourd'hui, si on parle du régime, c'est parce qu'il y a eu Kabila qui a organisé des élections. Donc nous pensons que la démocratie, le père de la démocratie, c'est Joseph Kabila. Le père de la démocratie, c'est Joseph Kabila. On repart quand même de la situation au pays socio-économique. qu'on a essayé de fleurer cela. Mais on revient, parce qu'on était dans le Katanga, on parle de la gestion. On parle un peu de cette tension, cette déguerre entre une partie du Katanga, certains Katanga et certains Kassaya. Vous qui venez de là-bas, vous qui êtes politique, comment analysez-vous cette situation, ce fort de tribalisme, comme diront certains ? Nous avons suivi ce débat, mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup d'émotions, sans toucher au fond. Parce que le plus important, c'est de toucher au fond. Il y a eu cette déclaration, ou cette émission de madame, l'honorable Dominique Mounongo, qui a créé beaucoup de tensions. Mais il faudrait savoir quel est le problème. Quel est le problème ? Le problème, c'est le suivant. D'abord, madame Dominique Mounongo a parlé, parce qu'elle est députée, et elle est députée nationale de la circonscription de l'Ouboudi. Et vous savez qu'il y a eu des raillements, il y a eu, je crois, des déraillements successifs dans le territoire de l'Ouboudi, où il y a eu beaucoup de dégâts humains et matériels. Et madame Dominique est en train de parler d'un phénomène qu'on observe depuis 10 ans. C'est le phénomène d'exode rural. Et c'est ça, je crois, la question qu'il faudrait se pencher. Exode rural qui concerne un peu tout le pays. Parce que, est-ce que l'exode rural est une particularité de Kassaïen ? Ou on peut voir partout, les gens cherchent à aller là où il fait beau vivre ? Tous les congrès ont le droit de circuler dans toute la République. Mais cet exode concerne plus les compatriotes du Kassaï, qui bigrent vers le Katanga et vers Kinshasa. Parce qu'en fait, c'est essentiellement des jeunes. Et nous avons besoin, la jeunesse constitue un sous-bassement où est l'actrice principale du développement. Lorsqu'il y a des peuplements comme ça des régions, il ne faut rien attendre dans ces régions-là. Et c'est ça ce phénomène. Mais ces Kassaïens sont chez eux partout. Quand ils viennent au Katanga, ils viennent à Kinshasa, c'est chez eux, on n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais il faudrait créer des conditions nécessaires. Parce qu'en fait, ils se déplacent pourquoi ? Ils se déplacent pour la survie. Il faudrait donc investir au Kassaï. Il faudrait mettre en place des politiques de développement au Kassaï pour permettre à ce qu'il n'y ait pas tous ces mouvements. Yannick Chissola, est-ce que sur fond, ce que vous venez d'arguer ici, est-ce qu'on peut dire qu'il y a le tribalisme ? Ou est-ce qu'il y a eu haine entre Kassaïens, Katanga ? Ou est-ce que certains Kassaïens ou certains Kassaïens, Katanga ? Il faut dire que depuis un temps, il y a quand même une montée du tribalisme dans tout le pays. C'est dû à un comportement que l'on décrit de part et d'autre. Mais nous ne le souhaitons pas. Nous ne souhaitons pas que nous arrivions à des chocs communautaires. Voilà pourquoi nous appelons aux leaders du Katanga, les leaders de pouvoir s'investir pour sensibiliser la population au savoir vivre ensemble. Et je voudrais ici lancer un appel au Premier ministre. Il est d'abord Premier ministre, il est aussi Katanga. On l'a vraiment entendu, on l'a même entendu sur ces sujets-là. C'est tellement sensible aussi que peut-être qu'ils refusent de se mêler dans ces histoires. Non, il faudrait qu'on appelle les communautés à l'apaisement. Il faudrait que les leaders politiques et les leaders institutionnels s'investissent pour que l'on n'arrive pas à des chocs, comme je le disais. Et comme je vous ai dit, le plus grand remède, il faudrait qu'on attaque le fond. Le fond, c'est quoi ? C'est la pauvreté. Le fond, c'est qu'il faudrait développer certaines régions. Et moi, je voudrais ici, je regrette que le projet de Chile-Jelou n'ait pas marché. Ce projet devait permettre à ce qu'une partie de notre pays... J'ai encore en voix, il ne faut pas enterrer Chile-Jelou. Nous parlons déjà, il y a déjà des détournements et tout ça, donc ça ne va pas marcher. Nous pensons qu'il faut que l'on puisse se souvenir du Kassaï. Parce que dans un passé récent, c'est avec le diamant du Kassaï que nous a résistés à la guerre. La guerre nous imposée par le Rwanda et l'Ouganda. C'est avec le diamant du Kassaï qu'on a résisté à la guerre. Et donc aujourd'hui, par devoir de solidarité, il faudrait que les cobalts, le cuivre du Katanga, puissent construire aussi le Kassaï. Nous avons construit ce pays avec le caoutchouc de l'Équateur. C'est ça justement qui fait que nous soyons la RDC. C'est parce qu'à des moments où le Katanga avait des problèmes, il y avait le Kassaï qui venait en rescousse. À un moment où le Kassaï et le Katanga ne produisaient pas, c'était le caoutchouc vers les années 40 qui a construit le pays. Donc je pense que nous devons, par cet élan de solidarité, nous devons investir au Kassaï. Et j'ai entendu que les gens disent « construisez chez vous ». Oui, c'est une campagne. C'est une campagne. Non, moi je pense qu'il faut construire partout. Il faudrait qu'on construise partout. Il faudrait que l'Élysée construise à Kinshasa et construise au Sankou. Il faudrait que Chissola construise à Kissarami. Nous devons construire partout et non seulement construire chez nous. Vous risquez de vous attirer une certaine faute de la part d'un certain extrémiste qui, eux, ne jurent que par ça et qui sont un peu dans la stigmatisation. Vous n'avez pas peur de ça ? On ne construit pas aux extrêmes. On ne construit jamais aux extrêmes. Il faudrait que chacun d'entre nous mette de l'eau dans le vin. Et comme j'ai dit, construisons partout. Et pas seulement chez soi. On va très bientôt parler, on parle carrément de votre parti. Tout à l'heure, au début de cette émission, je disais, si vous étiez toujours d'Irkaba, vous m'aviez, du gouverneur de l'Alaba, vous m'avez dit oui, quoique sous le coup d'une sanction quand même de la part de votre nouvelle hiérarchie. Mais je veux reposer une deuxième question. C'est par rapport à votre parti. Vous occupez quelles fonctions au PPRD ? Actuellement, je suis secrétaire exécutif provincial à l'Intérim. Donc je suis adjoint chargé de l'organisation. Mais comme le secrétaire provincial est empêché, c'est moi l'actuel secrétaire provincial. Et c'était qui le secrétaire provincial ? C'était Mouillège. Justement, apparemment, tout tourne autour de Mouillège puisqu'il n'est plus là. Les activités du parti dans cette partie du pays est un peu en berne. Non, nous sommes debout. Nous organisons le parti. Nous sommes au rendez-vous de tous les débats politiques. Nos communicateurs sont sur tous les débats en province et le débat national. Nous organisons des réunions dans notre parti vie. En tout cas, vous pouvez compter sur le PPRD-Lualaba en termes d'apport politique aux élections de 2023. On parle du PPRD. Le congrès, on n'a rien vu venir. En tout cas, lors de la célébration de 20 ans du PPRD, c'était la grande annonce. Le congrès, en mai 2020, à 2022, on se dit mais que devons-nous attendre de ce congrès du PPRD qui a pris un peu, l'annonce nous a pris tous de court. C'est d'abord des grandes retrouvailles. Une sortie des grandes retrouvailles. Nous voulons nous remettre en question. Vous savez, un parti doit toujours, il faut toujours se remettre en cause pour essayer d'améliorer. Parce que si vous ne tirez pas les leçons de vos erreurs du passé, vous commettrez les mêmes erreurs. Vous avez pris du temps à faire des offres. Nous avons pris conscience de ce que demande le peuple, du message du peuple congolais. Et donc, nous allons essayer de peaufiner nos stratégies afin de pouvoir reprendre au déshydratage du peuple congolais. Il vous a fallu un peu plus de trois ans pour digérer la défaite du dauphin de Kabila. Au bout d'une année, de quelques mois, on pouvait déjà tirer les conclusions de ce débat. Vous savez, après les élections, il y a eu cette transhumance aussi politique qui a déstabilisé notre parti. Et donc, aujourd'hui, nous devons restructurer le parti. Nous devons restructurer le parti à tous les niveaux. pour permettre à ce qu'on ait une machine politique qui soit même de pouvoir se battre aux prochaines élections avec un bureau de la CENI recomposé. On parlera de ce bureau de la CENI. Quand vous parlez de la restructuration de ce parti, est-ce qu'il s'agit comment de consacrer le départ d'Emmanuel Ramazani Chadari au sein du secrétariat permanent ? Cela dépend de la décision de la plénière. Vous savez que le Congrès est l'organe suprême de notre parti. Et donc, c'est au Congrès de décider. Moi, je ne veux pas ici pouvoir influencer les débats qui se feront au Congrès. Et donc, c'est au Congrès de pouvoir évaluer l'action de notre secrétariat permanent et d'en tirer les conséquences. Mais en tout cas, il y aura un changement, qu'on le veuille ou pas, dans la structuration et même dans le chef de ce qu'ils vont gérer, ce qu'ils vont devoir gérer ce parti. En tout cas, nous souhaitons qu'il y ait un son nouveau, nous souhaitons qu'il y ait un nouveau souffle. Mais, comme je l'ai dit, c'est à la plénière de décider. Il y a eu quand même certaines figures qu'on ne risque pas de revoir lors de ce Congrès, qui n'était pas là lors de la célébration de 20 ans de PPRD. On parle de Chiouki Toundou, d'Aristobo Chab, d'Adolfo Loumanou. Ce sont des figures qui ne vont pas vous manquer ? Je ne sais pas personnellement quel est le choix politique des personnalités que vous venez de citer. Vous savez, l'adhésion dans un parti est volontaire et même le départ. Donc, ceux qui ont adhéré, on n'a jamais poussé quelqu'un adhérer au parti. Il adore volontairement et s'il veut quitter, le quitte volontairement. Tout ce qui est important, c'est que nos militants sont restés. Et c'est ça qui est le plus important. Et ce sont des millions de militants disséminés à travers tout le pays parce que nous sommes un parti implanté dans tout le pays. Et c'est cela le plus important pour nous. Est-ce que la restructuration du PPRD, elle seule, suffit pour essayer de changer l'image que traîne le PPRD depuis 18 ans ? On vous colle l'image de la mégestion, l'image des gens qui n'ont rien fait pour le pays, qui est encore pauperisé. Est-ce que cela suffit justement pour changer la donne ? Vous savez que ce que vous dites n'est pas vrai. Aujourd'hui, dans les rues de Kinshasa, tout le monde réclame Joseph Kabila. Moi, je prends ce plaisir de parler avec les vendeurs de journaux, de parler avec les vendeurs de cartes de crédit au coin des rues, de parler avec des taximens et tout ça. Tout le monde réclame Joseph Kabila. Et donc, Joseph Kabila a beaucoup fait pour ce pays. Je parlais du PPRD, je ne parlais pas de Joseph Kabila. Joseph Kabila est président national du PPRD. Et donc, on ne peut pas dissocier Joseph Kabila au PPRD. Non, mais Joseph Kabila ne reviendra plus au pouvoir. Mais pourquoi vous n'allez redonner la retraite à Joseph, à un jeune homme de 50 ans ? On parle de la Constitution, c'est le mandat et puis on part. Non, non, non. Voilà pourquoi je parle du PPRD en lieu. Non, la Constitution ne dit pas ça. Je ne voudrais pas qu'on fasse des interprétations et remettre de la Constitution. La Constitution parle de deux mandats et puis vous partez et puis vous pouvez revenir. Donc, vous n'avez pas mieux. Donc, vous persistez. Vous pensez qu'il sonne Joseph Kabila peut encore revenir. Mais on ne peut pas retraiter un jeune de 50 ans. Joseph Kabila va prendre son choix le moment opportun. Mais s'il veut supporter candidat, le parti en ténéra. Ou on va en ténérer. Et s'il y a d'autres camarades qui veulent aussi être des candidats, on va en décider. Mais pour l'instant, nous sommes là-bas focalisés sur ce bureau de la CDI qu'il faudrait recomposer. Parce que nous estimons que dès que cela est fait, ce décor est fait pour qu'on proclame de faux résultats. Parlons de ce bureau de la CDI. Ça avance. Les trains sont en marche. On ne peut plus. Et il ne peut plus s'arrêter. Vous faites fausse route quand même en demandant encore la restructuration du bureau de la CDI. Non, nous demandons la restructuration du bureau de la CDI parce qu'il n'y a pas eu consensus. Et nous pensons qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Et nous pensons que le président de la République va, à un moment donné, de s'arrêter pour pouvoir refaire ce bureau afin qu'on ait des élections apaisées. Regardez, les élections ont toujours été un problème dans toutes les régions d'Afrique. Après les élections, nous ne voudrions pas dire qu'il y a réconciliation. Il faudrait qu'on aille à des élections apaisées. Organiser des élections, c'est une bonne chose. Mais organiser des élections apaisées, c'est mieux. Si vous aviez entendu les gens qui le disaient à l'époque, on aurait eu des belles élections. Nous avons eu des belles élections en 2006, en 2011 et en 2018 ont abouti à une passation pacifique où un opposant est devenu président de la République. Pour avoir des élections en attendant, qu'il y ait ou pas, on va attendre à l'avenir. On nous dira s'il y aura encore une restructuration du bureau de la CDI. Mais il y a des élections des gouverneurs de 14 provinces, c'est le 6 mai prochain. Le FCC avec le PPRD se dit qu'ils ne sont pas concernés. La politique de la chaise vide, vous l'avez souvent répétée, ça ne paye pas. Mais vous l'appliquez aujourd'hui. Oui, parce que nous décrions ce bureau de la CDI. Et puis, vous savez comment on a obtenu toutes ces majorités dans les assemblées provinciales. Il y a un coup d'État qui s'est opéré à coup de billets de banque et donc, nous ne sommes pas concernés. Nous sommes pour la légalité, nous sommes pour la légitimité. Il y a eu des élections en 2018 qui ont consacré une majorité au FCC et qui ont consacré le pouvoir de la présidence à Félix Tichekedi. Il faudrait qu'on respecte cela jusqu'en 2023. Mais vous savez qu'il y aura quand même des élections avec ou sans vous. Nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe. Je sais que je suis en train de dire, avec ou sans vous, il y aura des élections. Nous ne sommes pas concernés. Ce qui se fait, c'est illégal et donc, nous ne sommes pas concernés. J'allais dire, je m'artelais, je t'iné. Donc, on peut dire le chien à bois, la caravane passe. Donc, on arrive à faire des choses sans vous. Malheureusement, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de caravane. C'est qu'il y a le destin du peuple congolais que l'on est en train de jouer avec. Le peuple congolais a fait son choix en 2018. En 2018, aujourd'hui, quelques groupes politiques ont fait un coup d'État pour changer la majorité dans l'Assemblée provinciale. Ça va nous rattraper. En 2023, le peuple va sanctionner. En 2023, le peuple va sanctionner. Yannick Chissot, moi, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, madame Elisabeth. Un mot de la fin à tous ceux qui nous ont suivis. Nous appelons le peuple toujours à la résistance. En 2023, avec un nouveau bureau de la CNI, il y aura des élections. Et nous allons donc appeler à la mobilisation générale pour qu'il y ait un nouvel ordre politique. Merci à Yannick Chissot, là, qui continue de se revendiquer comme directeur de cabinet adjoint du gouverneur de l'Oualaba, mais qui est également maître, mais également cadre au sein du PPRD. Avec lui, on a parlé du prochain congrès du PPRD qui va se tenir au mois de mai. On a parlé des élections du gouverneur, mais également des prochaines élections de 2023. Mais également, nous sommes revenus sur cette tension entre certains Kassayens, certains Katangais ou Katangais Kassayens. Comment faire pour résoudre, pour qu'il y ait une cohabitation pacifique entre le peuple congolais ? On se dit au revoir. A très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. En attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada